salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui nouvelle vidéo je vais te montrer mon condominium plus souvent appelé condo alors c'est où j'habite en fait depuis déjà plusieurs années en fait les condominiums en thaïlande c'est un peu une ville dans la ville je vais te montrer un peu tout ça tu vas comprendre pourquoi allez let's go alors chose à savoir quand même avant de poursuivre la visite si tu veux louer un condominium en thaïlande il faut que tu restes pour un minimum de six mois et en général les proprios ils louent à l'année donc si tu viens en vacances pour quelques semaines un mois ou deux ça va pas être possible de loger dans un condominium donc voilà je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ça d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu peux aller checker où je parle justement de comment louer un appartement en thaïlande donc si ça t'intéresse et bien écoute regarde la vidéo que je vais placer juste ici sinon ce qu'il faut savoir sur les condominiums en thaïlande c'est que la plupart se ressemble en fait c'est un peu le même concept partout il y en a bien sûr qui sont mieux que d'autres de toute façon tu vois ça déjà au niveau du prix des chambres mais en général voilà c'est un peu la même structure donc un condominium pour moi c'est un peu une sorte de petite ville dans la ville comme je disais tout à l'heure en début de vidéo parce qu'en fait il y a une sorte d'écosystème en fait à l'intérieur du condominium où tu peux avoir accès à peu près tout ce que tu veux pour pouvoir vivre sans avoir forcément besoin de sortir du condominium en lui même voilà donc ici nous avons deux condos en fait nous avons l'umpini ville qui donne accès à la piscine et à la muscu la salle du muscu principale et à côté en fait tu as le l'umpini center qui est un peu plus petit qui est un peu moins cher et là tu as accès en fait à une gym qui est un peu plus petite et si tu veux aller à la piscine par contre il faut que tu payes 50 baht la journée et si tu veux aussi aller à la gym du lumpini ville tu dois aussi payer 50 baht pour la journée donc voilà je vais te montrer un peu les buildings comme ça tu vas voir un peu de quoi je parle donc voilà là tu as l'umpini ville voilà c'est tout ce que tu vois sur le côté droite et puis ensuite sur la gauche tu as l'umpini center voilà ça c'est propre à mon condominium ça dépend où tu habites il ya des condos où c'est simplement un condo là on en a deux donc moi j'ai habité j'ai habité dans ce building là derrière pendant quelques années et maintenant je suis de ce côté donc du côté du loupini center et je vais t'expliquer pourquoi un peu plus tard alors qu'est ce que les condominium offre en thaïlande eh ben ils offrent pas mal de choses donc c'est pour ça que la plupart des étrangers qui vivent en thaïlande viennent vivre dans les dans les condos parce que ils ont accès à tout et en plus c'est pas voilà c'est pas si cher que ça encore une fois ça dépend où est ce que tu veux loger mais tu peux trouver de bonnes de bonnes affaires et avoir une chambre pas mal pour pas trop cher et puis en général ils sont aussi bien situés par rapport aux bts par rapport aux bixi au tesco et donc voilà c'est un endroit qui est cool à loger contrairement à vivre dans un appartement ce que j'ai aussi déjà fait dans le passé et l'électricité coûte super cher t'as pas de piscine t'as pas de muscu t'as pas tout le service en fait qu'offre un condo et sinon tu as des gens qui vivent dans des townhouse donc l'avantage une townhouse c'est que tu as de l'espace tu as souvent deux trois étages tu peux avoir des animaux de compagnie ça coûte pas si cher que ça c'est en général le prix d'une location en condominium mais le petit bémol c'est que au final tu es excentré un peu loin du centre les townhouse en général dans les fonds les soils donc voilà c'est le côté un peu relou de vivre dans une townhouse mais n'empêche tu peux quand même trouver si tu cherches bien une townhouse qui est située pas trop loin du centre et voilà il ya toujours des affaires dans tous les cas après c'est à toi de choisir ce que tu préfères mais voilà je t'ai donné un peu la liste de ce que tu pouvais prendre si tu venais en thaïlande et puis bah si tu viens pour des vacances et bah ça va être simplement airbnb ou alors aller à l'hôtel alors qu'est ce qu'on trouve dans un condominium en général ok ça dépend encore une fois où est-ce que tu habites mais en général tu es à peu près les mêmes choses partout on va aller justement jeter un petit coup d'oeil alors ici nous avons une clinique voilà si tu veux te faire le visage ensuite à côté on a une agence de real estate si tu veux louer des chambres ensuite ici tu as un petit restaurant avec de la nourriture saine là on n'a rien mais je crois que ça va ouvrir ils font un truc ici c'est toujours pareil ils ouvrent des business ils ferment ils ouvrent des business ils ferment ils essaient ça marche pas ils se cassent mais voilà il ya toujours des gens qui au final ouvre des trucs donc c'est jamais laissé en plan pour pour très longtemps là on a un massage donc c'est pas mal ça évite de sortir du condo pour les faire masser là on en a un deuxième amazing thailand et puis voilà on arrive voilà on arrive dans un building du lumpini et on continue notre chemin ah oui et puis bien sûr je n'ai pas parlé mais vous avez bien sûr la sécurité 24 sur 24 ça ne ferme jamais donc vous pouvez rentrer à n'importe quelle heure il y aura toujours du staff les 18 là il y en a une sorte de petit café qui est bien stylé depuis là vous avez le fameux 7-eleven qui est ouvert 24 sur 24 donc voilà du service vous en voulez vous en avez donc ça c'est vraiment de la balle on continue la visite là vous avez une blanchisserie alors j'espère que c'est bien comme ça qu'on appelle ça parce que j'ai regardé sur google pour justement traduire laundry service et ouais c'est ça débuter à l'étranger depuis un bon moment on en perd son français là vous avez un salon de coiffure voilà il y a quand même pas mal de trucs hein tu as vu c'est ce que j'étais à l'heure tu peux vraiment tout faire et là tu vois tu as un playground une aire de jeu pour les enfants et c'est pas tout d'ailleurs je vais te montrer un petit truc qui est bien sympa et là qu'est ce que nous avons ici attention j'espère qu'elle est là une table de ping pong et ouais mec tu peux faire de ping pong après tous les condos sont différents je sais qu'il ya des vieux condos sur bangkok ont carrément des terrains de squash ça je trouve ça ouf nous on a une table de ping pong on n'a pas le terrain de squash mais au moins on a du ping pong donc là on a deuxième une deuxième blanchisserie voilà et puis là on en a une troisième on va comme ça t'es paré tu es ce que pas d'avoir des fringues qui pure voilà une troisième et puis là nous arrivons au niveau de la musculation et de la piscine alors encore une fois ce building en fait est pour les gens qui habitent de ce côté si tu habites de ce côté donc ça c'est le loupini center et ça c'est le loupini ville donc si tu habites au loupini center voilà ta salle de muscu qui est là bas on va la voir comme ça ça va être fait voilà c'est juste là bon il ya un gars qui s'entraîne on va pas le déranger mais voilà à quoi ça ressemble à peu près c'est ridicule il n'y a pas grand chose après si tu fais la musculation occasionnellement ça peut ça peut te plaire moi perso c'est il n'y a pas assez de trucs mais mais voilà c'est un service c'est gratos donc tu peux en profiter et donc voilà la piscine qui donne sur la rivière juste derrière c'est super joli je vais vous la montrer de l'extérieur après parce que là il y a du monde et puis il faut que je paye 50 baht si je veux y aller héros vous avez la muscu je sais pas s'il y a du monde donc celle ci a quand même plus de gueule que l'autre qu'on vient juste de voir mais encore une fois si tu es un grand sportif ça sera pas assez et un autre truc qui est sympa dans ce condo c'est vous avez un sauna et vous avez un steam room on va juste jeter un petit coup d'oeil j'ai demandé l'autorisation normalement on n'a pas le droit d'être là mais voilà en vip les gars voilà vous avez le sauna ici avec les douches et puis à côté vous avez steam room on va pas pouvoir entrer mais voilà c'est au fond c'est là bas donc tu vois c'est cool quand même il y a pas mal de trucs pour un condo qui est vieux parce que c'est un vieux condo ici c'est pas récent elle est sympa je lui ai demandé si je pouvais filmer elle a dit oui donc donc c'est sympa c'est cool donc ouais donc ce que je disais dans la plupart des condos vous avez je sais pas non dans tous les condos vous avez une piscine vous avez une salle de muscu après le sauna le hammam la table de ping pong bon en fait ça va dépendre où est ce que vous habitez et puis vous pouvez d'ailleurs avoir d'autres choses mieux que ça d'ailleurs comme j'ai tout à l'heure avec le fameux terrain de squash puis voilà on a une sorte d'air de jeu en fait si tu viens en soirée c'est rempli de rempli de gens donc il ya des gens ici qui font du sport des fois ils font du taekwondo je sais que tu as un prof qui vient toutes les semaines je crois qui vient donner des cours de taekwondo pour les enfants tu as un filipino qui donne des cours de boxe ils font aussi de la gym du yoga tout ça il ya aussi des fois des événements qui se passe ici là là tu as des gens qui font qui font du badminton et puis là tu as des activités voilà au plein air pour faire un peu de gym et là je vais te montrer la piscine de l'extérieur tu as dû voir ce petit chemin déjà dans d'autres de mes vidéos et là voilà c'est la piscine de l'extérieur avec en haut la gym et qui donne une vue sur cette belle rivière où des fois tu vois passer bateau c'est super dépaysant et juste à côté je sais pas sans pouvoir le voir mais voilà juste à côté nous avons un temple zoom des zooms voilà ce qui est pour l'eau tu payes 5 baht et puis au final tu as 5 litres d'eau donc ça évite d'aller acheter des bouteilles donc c'est plutôt pratique et tu as ça dans tous les condominiums en ce moment il fait un peu plus frais le temps est pas dingue hier on a eu un ciel gris toute la journée ça faisait longtemps donc je pense que les thaïlandais sont sont contents parce que ils n'aiment pas trop la chaleur mais voilà ici en général ils sortent le soir et ou alors tous ils sortent le soir ou alors tôt le matin et ils font leur exercice il ya aussi beaucoup de gens qui courent donc ils courent en fait autour du condo je l'ai fait pas mal de fois d'ailleurs mais j'ai arrêté et donc ils courent bah justement ici je vais te montrer voilà tu vois ils courent là ils vont tout droit arrive au parking tu tournes à droite et puis ça te fait un petit parcours bon c'est pas c'est pas ouf mais mais ça fait ça fait le taf toi alors maintenant si je peux te donner un petit tips parce que c'est quand même le but aussi de ma chaîne youtube c'est justement de pouvoir te donner quelques conseils quelques informations que tu as pas forcément voir sur notre chaîne si tu cherches un condominium qui soit pas trop cher je te dirais d'opter pour justement les vieux condominiums alors pourquoi je dis ça parce que les vieux condominiums sont moins chers que les récents tu vas me dire que oui ça coûte de source mais il faut le savoir moi où j'habite par exemple toi je paye 12000 baht qui correspond à 329 euros je viens juste de checker et j'ai 56 mètres carrés deux chambres deux toilettes et c'est vraiment pas cher alors que je suis juste à côté du centre je suis à 15 minutes à pied du bts je suis à cinq minutes à pied du bixi donc c'est c'est vraiment une bonne affaire après si tu prends un condominium qui est entre guillemets récent un nouveau un nouveau condominium tu vas payer le même prix que je paye pour une chambre à 28 mètres carrés 30 mètres carrés 32 mètres carrés si tu es chanceux tu auras peut-être 35 mètres carrés ça sera tout beau ça sera tout neuf ok d'accord mais tu auras une chambre un peu plus petite donc voilà ça dépend ce que tu recherches il ya des gens qui cherchent à avoir quelque chose de neuf et puis il ya des gens comme moi au final qui préfère avoir un peu plus d'espace même si c'est un peu plus vieux est un peu plus moche on va dire donc voilà c'est tout ce que je voulais dire au final par rapport à ça tu peux faire de bonnes affaires en thaïlande il suffit de savoir ce qu'on veut et puis d'aller d'aller des marchés d'aller voir un peu les condos à droite à gauche encore une fois j'en parle dans la vidéo où je te montre comment louer un condo en thaïlande c'est toi de faire tes recherches maintenant que dire d'autres bon bah j'imagine que tu es curieux de voir où j'habite et bah allons-y le couloir de la mort voilà à quoi ça ressemble une fois que tu rentres à l'intérieur donc voilà tu as un toilette ici les chaussures donc là on a le salon qui est quand même assez grand sans oublier le drapeau vive la bretagne et les bretons et puis voilà nous avons une cuisine voilà on ne peut plus basique le balcon dehors où on peut éteindre le linge et puis là nous avons une petite table nous avons une chambre ici pour le gamin un chat king la chambre des parents et puis voilà nous avons une deuxième salle de bain plus une toilette voilà et là nous avons le fameux balcon où tu me vois faire mes vidéos avec une belle vue sur des buildings bon ça par contre ça pourrait être mieux mais bon on peut pas tout avoir et donc voilà j'espère que la vidéo t'aura plu c'était un petit tour de mon condo ici à bangkok si tu n'es pas abonné qui n'oublie pas de le faire comme ça tu pourras suivre mes aventures ici en thaïlande et moi je te vois très vite pour une nouvelle vidéo en attendant porte toi bien ça au poteau